Un autre lapine qui a une infection mammaire, vous voyez un peu, voilà, voilà la infection mammaire, vous pouvez vous approcher, voilà, vous voyez bien un grand caractère, voilà, voilà comment la grande mammaire est devenue, c'est à dire, il n'a pas pris le temps de palper à tant la femelle, pour voir si elle souffrait de quelque chose ou pas, aujourd'hui, vous voyez, comment c'est devenu, la femelle n'arrive plus à l'été, et du coup, voilà ce qui arrive, elle est souffrante, et quand c'est comme ça, c'est très douloureux, elle en souffre, voilà. Donc, si vous n'avez pas tous les médicaments, on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas tout avoir, vous prenez l'oxytécine, d'accord, et vous mettez légèrement sur la partie infectée, voilà, vous frottez légèrement, comme ça, voilà, et je prends une lame, voilà, vous allez voir, et comme ça, on essaie d'ouvrir la partie de la grande mammaire, voilà, voilà, ne pensez pas que, ça allait faire mal, bien sûr, mais il faut le faire, voilà, il faut le faire. Il faut la tenir, voilà, voilà, et comme ça, on appuie, vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur, voilà, voilà, c'est pas encore fini, voilà, il faut la tenir, il faut la tenir, voilà, et il y a l'autre poche qui est là aussi, voilà. Vous voyez tout ce qu'on enlève dedans, nous sommes en train d'enlever, toutes ces pattes là, voilà, c'est ce qui est dans la poche, qu'il faut enlever, carrément, bien nettoyer la plaie, d'accord, il faut bien la tenir, il faut la tenir. Chez nous, on dit, chez les messieurs, on dit, quand tu veux soigner un malade, faut pas avoir pitié, pas juste la pitié de lui, mais de pas le soigner, d'accord, voilà, c'est vrai, voilà. Et comme ça, une fois que vous avez fini d'enlever tout ce qui est déchets à l'intérieur, vous prenez toujours même oxytétra, vous avez la plaie, vous laissez dans la plaie, vous massez légèrement, voilà, pareil pour l'autre, voilà, comme ça, voilà. 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 Et l'opération est finie. Voilà. Chaque jour, si vous venez, si vous voyez qu'il y a du puits, vous appuyez légèrement, vous mettez l'oxytétra, vous appuyez légèrement, vous mettez l'oxytétra, vous appuyez, vous mettez l'oxytétra, voilà. Donc, voilà avec l'oxytétra, ce qu'on peut faire comme une opération de glande mammaire, voilà. Donc, chers amis, je vous répète, s'il vous plaît, palpez vos femelles chaque jour, ou bien au moins chaque deux jours, voilà. Pour que vous garantissez moins sa santé. Si les grandes mammaires, quand l'infection vient de commencer, c'est facile de traiter avec des antibiotiques comme cet opère, ou bien le pestre, d'accord, à la dose de 0,50. Une fois, ou bien chaque, sur trois jours, vous voyez, 0,15, 0,15 sur trois jours. Chers amis, merci beaucoup et puis bon jour de chez vous. Merci. Merci.